Eh ben ils sont bien gentils mes abonnés, mais qu'est ce qu'ils font eux sur YouTube ? C'est bien gentil. On va aller faire un petit tour, on va apprendre des trucs. Alors, config.33. Alors déjà, le nom, il est naze. Mais bon, on va passer au nom, on va lui donner une seconde chance au type. On va aller voir ses vidéos. Eh ben le mec, il a raison d'être abonné. Il ne comprend rien du tout le mec. Oh qu'est-ce que c'est nul ! Mais le mec, il faut qu'il fasse autre chose. J'espère qu'il a un plan B, le mec. Bon, je crois que je vais devoir vous laisser. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bien bonjour, c'est Config et Rabat103. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, tenu des contractes, parce que j'ai un invité. Comme vous venez de l'entendre, donc Config et Rabat103 nous fait le plaisir de venir sur la chaîne. Alors, il était de passage sur Montpellier. Il a bien voulu s'arrêter quelques heures et répondre à quelques questions. Alors, avant de vous présenter la chaîne, je ne peux pas résister à vous raconter une petite anecdote qu'il m'a racontée. Là, bon, peu importe qu'il soit d'accord ou pas, je vais raconter un truc pour vous montrer à quel point il est passionné. Lorsqu'il avait 11 ans, son père avait mis un mot de passe sur son ordinateur, parce que justement, il était déjà accro à la technologie. Eh bien, devinez ce qu'il a fait. Eh bien, il a contourné le problème. Et pour commencer cette interview, ton père a mis un mot de passe. Tu as contourné le problème. Tout à fait. Et justement, il fallait absolument que je lui dise ça. Qu'est-ce qu'il a fait, ton père, une fois que tu as contourné le mot de passe ? Oui, il a compris que je pouvais changer le mot de passe. Et quand il partait le matin au travail, qu'est-ce qu'il faisait ? Il embarquait le cahier avec lui. Voilà, vous voyez. Là, on peut dire qu'on a quelqu'un qui a ça dans les gènes, dans son ADN, j'allais dire, en plaisantant. Alors, pour parler de la chaîne, le mieux, c'est que tu nous la présentes. Quel est son but, cette chaîne ? Dis-moi. Alors, j'ai créé cette chaîne pour pouvoir vulgariser l'informatique et aider des personnes qui rencontrent des problèmes ou qui souhaitent utiliser un logiciel pour qu'ils puissent s'y retrouver. D'accord. Donc, ça veut dire que si moi, je vais voir ta chaîne, ce que je fais déjà, je vais pouvoir apprendre des trucs. Et si moi, je suis un néophyte, si j'ai du mal, est-ce que je vais comprendre de quoi tu vas parler ? Est-ce que c'est assez vulgarisé ou pas ? Alors, il y a des vidéos que j'ai destinées pour des professionnels de l'informatique. D'accord. Et d'autres que j'ai destinées pour des particuliers, pour qu'ils puissent s'y retrouver, qu'ils puissent même effectuer certaines réparations eux-mêmes. Ah, alors, je vais me permettre de couper, parce que quand tu dis certaines réparations eux-mêmes, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue il y a quelques minutes. Alors, il va vous raconter, le mieux, c'est qu'il va nous raconter par lui-même qu'est-ce qui est arrivé à un ordinateur qui a reçu une canette de soda, un ordinateur portable qui était donc HS. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cet ordinateur ? C'est la personne qui a renversé du soda sur son ordinateur, la porte à un informaticien. Celui-ci a déclaré l'ordinateur HS irréparable. Voilà, donc en clair, allez en racheter un autre. Exactement. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as fait toi ? Quel est le rôle que tu as dans l'histoire, j'allais dire ? Le PC portable m'a été confié par la suite, on m'a donné ce que je pouvais faire dessus. D'accord. Et avec quelques cotons-tiges, des mouchoirs de trois épaisseurs, un petit peu d'eau déminéralisée, une bombe air sec et un nettoyant contact électronique. Oui. Et j'ai réparé l'ordinateur. Donc, tu es en train de me dire qu'avec des produits qu'on peut trouver sur Amazon et compagnie, sur n'importe quel magasin, en grande surface, en grande surface, donc, alors juste pour répéter, parce qu'on a dit beaucoup de choses, il y a donc les cotons-tiges, ça c'est facile. Les mouchoirs, donc, triple épaisseur, tu as bien dit. Exactement, on va laisser de petites fibres sur les circuits imprimés. D'accord. Après, tu as dit de l'eau déminéralisée. Exactement. Après, alors, bombe air sec, c'est de la bombe air comprimé, donc facile à trouver. Et enfin, important, tu as parlé d'une bombe de nettoyant contact électronique, c'est ça ? Oui. Là, pareil, alors c'est un nom un peu barbare, mais ça se trouve facilement partout. Oui, Laurent Merlin, Castorama, l'ancienne des bricolages. Et donc, ça fait un budget combien tout ça, à peu près à la loupe. Moins d'une trentaine d'euros. Donc, alors, vous voyez, c'est intéressant. Ça veut dire que vous, pour moins de 30 euros, pour un peu moins de 30 euros, vous pouvez vous-même dépanner votre ordinateur. Moi, je... Donc, c'est quand même... C'est quand même intéressant de savoir que si vous êtes un tout petit peu minutieux et patient, vous pouvez vous-même vous dépanner. Voilà. Et donc, c'est l'un des objectifs de ta chaîne, j'ai bien compris. Tout à fait. C'est de faire en sorte que les gens puissent gagner en autonomie et se dérouler tout seul sans avoir à recouvrir à l'aide d'un professionnel. Voilà. Et alors, pour vous montrer quand même le niveau d'expertise de ConfigureBase33, je vais me permettre de te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, dans la vie, je suis étudiant en master en expertise en cybersécurité et je suis alternant dans une entreprise en tant que administrateur système et réseau et je gère un parc informatique. D'accord. Donc, traduction, il a une expertise qui fait qu'il peut vous aider. Alors, c'est quand même super sympa. Il propose sur sa chaîne de mettre à disposition son expertise. Alors, avant de vous quitter, je voulais quand même vous préciser une chose importante. Depuis le début de cette vidéo, vous n'avez pas vu ConfigureBase33. Alors, non, ce n'est pas une erreur de cadrage. Je vieillis, mais pas tant que ça. Mais ConfigureBase33, il aime aider les autres. Sa chaîne est là pour ça, mais il a décidé, c'est son choix que je respecte. Ne pas apparaître depuis le début sur sa chaîne. Choix que j'ai bien évidemment respecté à mon tour. Donc, je tenais quand même à le préciser. Et donc, je tenais vraiment à te remercier d'être passé nous voir. Merci à toi, Christophe, de m'avoir reçu. C'est vrai que tu as fait un petit crochet de quelques heures. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et du coup, ça m'a tellement fait plaisir. On s'est tellement régalé à faire cette vidéo pour vous. On en est à la 3 000e prise, il faut le dire comme ça. On s'est tellement régalé qu'on va peut-être, si c'est possible, préparer d'autres petits trucs, d'autres collaborations ensemble. Ça pourrait être sympa, oui. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir reçu cette vidéo. Merci à toi d'être passé nous voir. Merci à toi, Christophe, de m'avoir reçu. Sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Parfait ! Allez, à bientôt ! Ciao, ciao !